Attends, 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 je ne suis pas prêt. Bienvenue sur Automoto, c'est un fête en France. Renault fait figure de locomotive en termes d'électrification depuis plus de dix ans, mais sur le segment des ludospaces, le losange s'est fait coiffer au poteau par le groupe Stellantis et le Citroën Iberlingo et Peugeot e-Rifter l'an dernier. Il était donc temps pour le Kangoo de mettre les doigts dans la prise. Si sa version utilitaire bénéficie déjà d'une variante électrique depuis plusieurs mois, il lui restait encore à conquérir le marché des particuliers. C'est donc chose faite avec cette version plus cossue de la fourgonnette. Côté look, rien ne permet de différencier un Kangoo thermique d'un Kangoo électrique. La seule nouveauté, c'est la prise de recharge logée derrière le losange. A bord, là encore, c'est le jeu des sept erreurs au niveau du cockpit, mais la bonne nouvelle, c'est que le Kangoo électrique fait mieux que son homologue thermique en termes d'habitabilité grâce à sa banquette coulissante, une première sur un ludospaces français, et cela permet d'accroître le volume de coffre de 100 litres pour grimper à 850 litres. C'est tout simplement la meilleure valeur du segment. En revanche, la puissance délivrée par l'électromoteur s'établit à seulement 120 chevaux quand les berlingots et rifters offrent 136 chevaux. La capacité de batterie est également plus faible de 5 kWh sur le Kangoo. 45 kWh qui lui permettent pourtant de devancer légèrement ses concurrents tricolores dans la course à l'autonomie avec 285 km promis en cycle mixte. La dotation standard embarque un chargeur de 11 kW pour une prise domestique, ainsi qu'un câble de 22 kW DC pour se brancher sur les bornes publiques. En option, un chargeur de 22 kW AC est proposé pour accélérer les temps de récupération. Les premières livraisons de ce Kangoo électrique sont prévues début 2023. Côté tarifs, il va falloir patienter encore un petit peu, mais on peut tabler sur une entrée de gamme aux alentours de 37 000 euros, comme les Citroën Iberlingo et Peugeot e-Rifter. Ce Kangoo électrique, on ne manquera pas de le tester très prochainement sur AutoMoto. A bientôt !